Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de l'avenue de Quintet, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Pour débuter la semaine en compagnie des galopeurs, ce sera le prix de grâce, notre deuxième course du programme qui sera support de Quintet dans cette première réunion. Prévu à 13h55, bien entendu, comme vous le voyez, un handicap divisé de première épreuve, disputé sur le parcours des 1500 mètres de la piste en gazon. Voilà, c'est ce concurrent au départ. Rien d'autre à ajouter des chevaux âgés de 4 ans et plus, des chevaux bien connus pour la plupart, notamment sur cet hippodrome. D'ailleurs, on a quelques concurrents qui se sont illustrés il n'y a pas si longtemps que cela sur cette piste. Toujours est-il que la course est bien plus ouverte qu'il n'y paraît. J'ai vraiment l'impression que les possibilités sont nombreuses parce qu'il y a des concurrents qui, en théorie, détiennent une première chance et d'autres qui montent un petit peu de catégorie mais qui sont en forme. Donc voilà, l'un dans l'autre, il va falloir faire les bons choix. Mais s'il y a un concurrent qui, pour moi, coche toutes les cases, c'est bien ce numéro 4, Dante, un cheval qui vient de terminer deuxième d'un Quintet. Disputé le 15 janvier dernier, c'était le prix Charles-Gasto, comme vous le voyez. Et c'est vrai qu'il échouait de très peu. Je crois qu'il était battu par Forchester, si je ne me trompe pas. En tout cas, Dante, non seulement il nous prouvait sa forme, mais en plus il nous prouvait qu'il était compétitif à ce poids, ce qui était déjà le cas. Mais c'est vrai qu'on a toujours besoin d'être un petit peu rassuré. Il faut savoir que Dante, déjà, c'est un engros de 8 ans, donc il a de l'expérience, mais il connaît également très bien cette piste. Il a remporté son Quintet sur cette piste il y a 2 ans, c'était sur la piste en sable, mais il a prouvé également qu'il était capable de bien faire sur la piste en gazon, puisque l'année passée, à la même époque, il terminait deuxième de Quintet en 39,5. Là, il est pris en 38. Donc, en théorie, il n'y a rien à ajouter. Il a toutes les cases, en plus il a un super numéro dans les stades de départ. Pour moi, en théorie, c'est un soleil. Après, voilà, de la théorie à la pratique, il y a toujours un monde qu'il faut franchir, mais en tout cas, pour moi, c'est clairement une toute première chance. Ensuite, j'ai retenu le numéro 11, Ivory Spring. Bah, Ivory Spring, il a terminé quatrième de la course référence derrière Dante, donc il courait très très bien. Il avait remporté un petit handicap fin novembre, je crois. C'était peut-être du côté de Vivo, il faudrait vérifier ça, mais en tout cas, le cheval a prouvé qu'il avait encore de la marge. Et puis, c'est vrai qu'il a été longtemps absent des pistes. C'est un cheval qui, en 2022, à l'âge de 3 ans, il avait remporté un handicap du côté de Longchamp en valeur 40. Là, il est pris en 35,5. Alors certes, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, mais clairement, il a prouvé d'ailleurs qu'il avait encore de la marge depuis son succès en fin de saison dernière. Et pour moi, pour son retour sur Gazon, c'est également un concurrent qu'il convient de suivre en confiance pour les premières places. En suite, en troisième position, j'ai retenu Lassa Medras. Ce sera peut-être pas le cheval de tout le monde. On a regardé, il y a 3 kg d'écart entre le 1 et le 2. Comme je le dis parfois, les anciens ont tendance à dire qu'il serait peut-être un petit peu déclassé au niveau de sa valeur. Et c'est vrai que c'est un cheval qui a couru dans de bien meilleurs lots que cela. D'ailleurs, sa récente tentative 6e, je crois, d'une classe 1 ou d'une classe de bien composé, est vraiment plus... Je crois que c'était une classe 1. C'était vraiment un bon lot. Il y avait peut-être National Service. Il y avait vraiment des concurrents de qualité au départ de cette classe 1. Regardez, National Service, Swing for Me, Nocon, Investisseur. Il y avait vraiment un lot qui tenait la route. Regardez la valeur des chevaux qu'il a affronté. 46, 45, 46, 44. Franchement, voilà, ce n'était pas les mêmes. Maintenant, bien entendu, il faut qu'il porte 62 kg. Mais j'ai regardé, il a déjà fait l'arrivée, je crois que c'était l'année dernière, d'un quintet sur ce parcours en 42,5. Là, il est pris en 41,5. Donc, en théorie, lui aussi, clairement, il a la possibilité, malgré le poids, de bien faire. J'aurais préféré un meilleur numéro dans la stale de départ, je ne vous le cache pas. Mais pour moi, malgré ça, et les 62 kg, je pense qu'il a vraiment son mot à dire pour les premières places. Et je m'en méfie tout particulièrement. En speed, j'ai retenu le 3 en 4e position, In The Wood, qui fait une petite rentrée. C'est vrai que c'est une jument qui a couru après son handicap pendant très longtemps. Regardez sa musique, elle est irréprochable. Elle a vraiment réalisé une très belle saison l'année dernière. Et c'est vrai qu'elle a souvent terminé 2e de quintet face aux juments, notamment. Et elle a fini par remporter son handicap en province, du côté de Lyon, face à ses aînés. Donc, voilà, derrière, elle a couru l'istède, elle a terminé 4e. Son entraîneur lui a donné un petit break qui lui a certainement été salutaire parce qu'elle en avait besoin après une saison aussi belle et aussi chargée. Maintenant, il y a deux interrogations. Le fait qu'elle n'ait pas couru depuis plusieurs semaines et puis le fait également de courir à cette valeur. Je pense qu'elle en a de la marge, mais c'est toujours une petite interrogation. D'autant qu'elle a le numéro 15 dans les salles de départ. Bon, voilà, Francis Graffard, c'est un homme en forme. Depuis qu'il présente des pensionnaires sur l'hippodrome de Cagnes, depuis le début du mythique, ça se passe plutôt bien. Et c'est vrai que In The Mood, en plus, elle est menée de hier. Je pense vraiment qu'il a dû la préparer avec son pour cet engagement. Et même si elle venait à manquer pour la victoire, clairement, elle devrait répondre au présent et terminer au moins dans une des 3-4 premières places. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 9, Griegos. Écoutez, c'est un petit peu l'inconnu de cette épreuve, Griegos. Pourquoi ? Parce qu'il a longtemps été absent. D'ailleurs, vous le voyez à sa musique. Il a couru trois fois l'an passé, trois fois en 2022. C'est un cheval qui a déjà gagné quintet par le passé sur la PSF de 2011, 1500 mètres d'ailleurs. La majorité de ses titres ont été acquis sur PSF. Mais depuis qu'il est revenu à la compétition, il a surtout couru à réclamer. Ça lui a permis de voir sa valeur bien descendre. Il est désormais pris en 36. Maintenant, pour ce retour dans les handicaps, c'est une autre paire de manches. Il a quand même des références à faire valoir sur des pistes en gazon. Mais voilà, je ne pouvais pas le retenir plus haut. Mais en même temps, c'est difficile de s'en passer parce que c'est un cheval qui est en forme et qui, en théorie, a également une belle carte à jouer. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a plusieurs incertitudes qui entourent sa candidature. Mais avec un tel numéro dans les salles de départ et le profil qu'il affiche, moi, je l'aime bien. Je pense que c'est un outsider assez séduisant et il faut s'en méfier plutôt pour une place. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le 2, Tigre. Alors, Tigre, il vient nous afficher sa forme, mais aussi, c'était sur la PSF de Cagnes. Il a terminé 2e dans Handicap. Nous prouvons qu'il avait de la marge à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci. En plus, c'est un cheval qui est vraiment polyvalent. Il est aussi bien capable de faire PSF que terrain lourd, terrain souple. Il fait tout ce qu'on lui demande. Il a un super numéro dans les salles de départ. La forme est là. Non, il n'y a pas grand-chose à acheter. Honnêtement, si ce n'est l'opposition qui me semble un petit peu supérieure à ce qu'il affronte ces derniers temps, je pense vraiment que c'est un concurrent qui a largement son mois de dire pour les places. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le numéro 7 étatique. C'est un petit coup de poker étatique. C'est vrai que c'est un cheval qui n'a pas montré grand-chose ces derniers temps, mais c'est un cheval, il faut s'en souvenir, l'année dernière à l'âge de 4 ans, il avait terminé 2e d'un quintet sur ce parcours en valeur 37 face aux seuls 4 ans. Là, il est prêt en 36,5. Il a quelques courses dans les jambes. Il est vraiment redescendu à une valeur à laquelle il est compétitif. Il a un bon numéro dans la salle de départ. Alors, bien entendu, je ne vous le conseillerais pas en basse parce que c'est toujours pareil. Des chevaux qui n'ont rien montré, ils peuvent se réveiller. Mais voilà, je trouve que sa chance théorique est à prendre en considération. Pour les amateurs de champ réduit, c'est vraiment un outsider qui peut brouiller les cartes et pourquoi pas prendre une place à Bellecotte. Et enfin, en 8e position, je suis parti en toute bas de tableau avec le numéro 16, le pensionnaire de Jérôme Régnier à l'éparde. C'est vrai que Jérôme Régnier, c'est un homme habile. Son pensionnaire n'a pas beaucoup couru depuis ses débuts. Sa dernière sortie, c'était dans un handicap à Toulouse où il terminait 6e. Ce n'était pas si mal que ça, d'ailleurs. Il a prouvé qu'il était capable de bien faire en valeur 34. Il est bien placé en bas de tableau. On fait appel à Alexis Pouchin. Voilà, pas mal d'atouts dans son jeu. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, pour être honnête, avec ce léparde. Mais je pense qu'il faut s'en méfier, au moins pour une petite classe. Et ensuite, en cas de non partant, j'ai retenu le 10, Wind of Change, qui vient de nous assurer de sa forme. C'était sur la piste de Cagnes. C'était sur la piste en gazon, mais c'était sur 1300 mètres. Un cheval en forme qui est compétitif à cette valeur, qui est bien placé dans la stale de départ. Bon, il monte un peu de catégorie. C'est vrai que dernièrement, il battait Rosane Dugouet, qui le retrouve. Maintenant, la forme peut faire la différence. Ce ne sera pas Christiane Demureau, ce sera Augustin Madame. Mais voilà, c'est un regret de ma part. J'en ai d'autres, des regrets dans cette épreuve. Je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas, c'est une course, comme j'ai dit, qui est bien plus ouverte qu'il n'y paraît. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 4, Dante, que j'ai retenu devant le numéro 11, Ivory Spring. En troisième position, l'As, Amédras. Devant le 3, In The Mood. Le 9, Griegos. Ensuite, en sixième position, le 2, Tigre. Devant le 7, Etatik. Et le numéro 16, Lepard. Et en cas de non partant, le 10, Wind of Change. En conseil de jeu, pour moi, Dante, il présente toutes les caractéristiques de la base intégrale et du vainqueur en puissance, puisque je leur tiens en tête. Le 11, Ivory Spring, qui est en grande forme, qui a prouvé qu'il était compétitif en dernier lieu, en terminant quatrième de la course référence derrière Dante. Et puis là, Samédras. Ça peut être une base assez spéculative, Amédras, parce que je ne sais pas quelle cote il y aura. Peut-être qu'il n'y aura pas tant que ça. Il y aura peut-être aux alentours de 10 contre 1. Mais c'est vrai que, pour son retour dans les handicaps, je trouve vraiment qu'il a une très belle carte à jouer à cette valeur. Donc 4, 11 et As, ce sont mes trois préférés dans cette épreuve. On va faire un petit tour du côté de Nodoro, avec un top pronom de Turf Sélection. Vendredi, tiers, c'est carté, quinté. Tiers, c'est ordre, d'un côté, des deux côtés. D'ailleurs, pas le quinté pour Turf Sélection. En tout cas, un bon week-end de la part de Nodoro Brics. Regardez, encore ce samedi, avec un trio à plus de 1300 euros de la part de Turf Sélection. Beaucoup de coups de cœur du côté de Top Prono. Vous pouvez tester Nodoro Brics, d'ailleurs. Vous le voyez, c'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois, c'est sans engagement. Donc n'hésitez pas. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder. Vous avez également le lien de notre formation exclusive. Plusieurs heures de vidéos pour apprendre à faire le papier de manière indépendante. Plusieurs modules pour vous aider à prendre vos propres armes pour faire le papier d'une course de chevaux, que ce soit au trot ou au galop. Donc voilà pour ce deuxième lien. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tir à le sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner. 6 mois d'abonnement VIP au site turft-fr.com Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Vincennes en compagnie des trotteurs, bien entendu. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye !